Alors, comment qu'ils vont ? Y'a rien à la tasse, non mais je préfère vous le dire au cas où, regardez, je vous montre, chuchuchuch, y'a rien. Par contre, très belle tasse, hein, My Hero Academia, tout ça, on apprécie, c'est un manga de qualité. Chers amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, petite vidéo détente, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un petit peu de storytelling, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo un peu comme ça, où je vous raconte des petits trucs. Aujourd'hui, on va parler de la grande aventure de Lego, cette marque que nous apprécions tant, la marque de nos rêves, la marque de notre enfance. Installez-vous confortablement. Tous ceux qui écoutez cette vidéo, voilà, vous vous installez confortablement, vous vous mettez à l'arrière de votre chaise, comme ça vous prenez votre petit mug, petite cuillère, je n'en ai pas, du coup on va prendre un petit stylo pour les mimes, hop, vous touillez votre café comme ceci, petite lampée, et on y va, c'est parti pour la grande histoire de Lego. Alors toute notre histoire, elle commence en 1916, en plein milieu de la première guerre mondiale, lorsque Ole Kirk et Kristiansen, qui est un nom extrêmement compliqué à dire et qu'on va résumer à Okaka, et qui est un charpentier danois, va s'installer dans la petite ville de Bilund, au Danemark, dans la partie ouest. C'est purement géographique cette information, mais vous la prenez, vous la prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Il faut savoir que Ole Kirk et Kristiansen, au-delà du fait d'être charpentier, il est aussi papa, il a trois enfants, trois fils, et ces trois fils-là, c'est le trio de l'apocalypse. C'est bêtise sur bêtise sur bêtise, c'est on joue avec l'électricité, on s'enferme dans des placards, on jette les clés, bref, on rigole, on rigole, on rigole, et en 1924, alors que ces trois mêmes enfants sont dans l'atelier, ils ne trouvent pas meilleure idée que de jouer avec des allumettes, alors qu'ils sont entourés de bois. Alors l'atelier prend feu, pour la première fois, puisqu'il va y avoir récidive, vous verrez plus tard. En 1924, et Ole Kirk et Kristiansen, après avoir lâché une petite larme, il décide de reconstruire son atelier, et de l'agrandir, puisque le mec est quand même prévoyant, et il se dit, si ça crame, il faut que ça crame plus grand, il faut que ça fasse plus beau, plus fort. Deuxième coup dur pour Okaka, c'est en 1932, il y a la crise économique, et la crise économique, ça lui fait abandonner la construction de meubles et de maisons, puisque comme vous le savez, les charpentiers, et au lieu de tout abandonner et d'abandonner le bois, Ole, il a une petite idée, et il va se dire, je vais me lancer dans le jeu. Et à partir de là, il commence à fabriquer des jeux en bois, et c'est comme ça que naît la première entreprise de jeux en bois d'Ole Kirk et Kristiansen. Alors deux ans après la reconversion d'Ole Kirk et Kristiansen, et après avoir engagé des petits employés par-ci par-là, il décide de choisir un nom. Alors il organise un petit concours, et puis c'est au final un de ses employés qui va trouver le nom Lego, en échange de quoi il sera remercé avec une bouteille de vin. On aurait pu partir sur un cash price, on aurait pu partir sur des petits jeux en bois pour les enfants, on aurait eu une grosse bouteille de pinard, Tiens, c'est offert, c'est la maison qui régale. 1942, et là 1942, qu'est-ce que je vous avais dit plutôt ? Le deuxième incendie, messieurs dames ! Le deuxième atelier prend feu et ça ravage tout. Modèles de jeux, plans, notices, matériaux, tout part en fumée, c'est la catastrophe. C'est le troisième coup de poignard dans la vie de l'Ekirk et Kristiansen, au caca il en prend plein la tête. Mais bon, accompagné de son fils Godfred, le gars se dit « Allez, c'est parti, je reconstruis, j'y retourne, le karma, il s'acharne sur moi, mais il y a un moment où il va partir, parce que là c'est pas possible. » Et donc il reconstruit un troisième atelier. Le gars, c'est le prix Nobel de la persévérance. Premier atelier qui brûle, ensuite il y a la crise économique, reconversion. Deuxième atelier qui brûle, il y a peut-être un moment où il faut se dire « Le bois, j'arrête ». Le bois, hop, c'était gentil, tac tac, j'emballe, je mets de côté, et je me lance dans, je sais pas, le textile, je fais des vêtements, marques de vêtements, hop hop, on y va, 1947, il y a une petite avancée économique, et le plastique, le plastique que nous connaissons un petit peu aujourd'hui, fait son apparition dans le cerveau de l'Ekirk Christiansen, qui se dit « Écoute, frérot, il y a un moment, faut investir, je sors le billet, bam, il achète une machine à mouler du plastique par injection. » C'est pas, attention, c'est pas une petite machine, là on part sur vraiment un très très gros bloc. Et là, c'est investissement, parce qu'elle c'est hyper chère, mais ça représente l'avenir. Et vous verrez que le mec, oh l'Ekirk, il a peut-être le karma aux fesses, mais il a l'offert devant. Il sait pas ce qui arrive derrière, mais il sent ce qui arrive devant. Et là, il est très bon. Et là, il est très très fort, parce que ses coups de poker, ses tapis, il pose tout sur la table. Ce qui fait que deux ans plus tard, avec sa toute nouvelle machine brand new, il va sortir la première brique en plastique Lego. La première brique de plastique Lego, elle date de 1949, et il l'a nommée avec un titre hyper accrocheur, la brique à accrochage automatique, pour pouvoir combler vos enfants. Achetez la brique à accrochage automatique. Bon, il voit que ça marche quand même pas de ouf, hein, la brique à accrochage automatique, du coup, il va décider en 1953 de changer de nom. Et le nouveau nom, qui est carrément plus commercial, carrément plus pêchu, plus punchy, ça va être Lego Merstein. Ça veut juste dire la brique Lego. Ça me semble déjà un peu plus logique. On est déjà dans quelque chose qui respecte le plus les codes d'aujourd'hui. Il y a le petit nom de marque, etc. On est sur une bonne voie, du côté de Okaka, qui commence à vieillir. Néanmoins, il commence à vieillir, on le sait pas, ça m'y vieille. Et puis en 1954, Lego existe vraiment. La marque est déposée, le fils de Holy Kirk Christiansen, qui s'appelle Godfred Kirk Christiansen, est nommé directeur général junior de l'entreprise. Donc ça veut dire que le gars, il est pratiquement assuré d'avoir la succession dans l'entreprise. Voilà, c'est plutôt pratique, il se place, il avance ses petits pions tranquillement. Mais le mec, il est pas là pour rien faire, hein, attention. Parce que lui, quand il arrive directeur général junior, il a une petite idée, c'est qu'il va créer le système de jeu Lego. Et alors là, c'est lui qui va en gros avoir l'idée de la polyvalence des briques, c'est-à-dire qu'on puisse réutiliser les briques pour faire autre chose. Alors bien évidemment, un an plus tard, sort dans le commerce le système de briques avec 28 sets et 8 véhicules. En 1958, le fils Christiansen, il se dit, écoute papa, t'as fait un gros taf sur les briques, t'as résisté à l'incendie de deux entrepôts, t'as assez donné. Moi, je vais juste reprendre ton brevet, je le modifie un peu, je fais un truc un peu mieux qui va durer plus de 40 ans, voilà. Il a modifié en gros le brevet original, il en a fait un second qui a été déposé, et ce brevet-là ne va plus jamais changer. La brique que l'on connaît aujourd'hui date de 1958, et c'est Godfrey quik, kirk, 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 Kristien Sen, ah qui a finalement réussi à trouver ce brevet-là. Le problème, c'est que dernier coup dur pour Olekirk Kristien Sen, en 1958, il décède. Voilà, malheureusement, sa vie se termine. A 67 ans, il aura bien vécu, il aura eu le karma aux fesses pendant très longtemps dans sa vie, et puis finalement, il aura décidé de s'en aller. Eh, entre nous, vous sentez pas quelque chose ? Vous l'entendez dans le fond ? 1960, troisième incendie, messieurs-dames. Troisième incendie de l'usine qui produisait encore les petits jeux en bois. Là, cette fois-ci, la vie, elle dit, le bois, c'est fini. Le fils Christensen, qui est vraiment devenu directeur de l'entreprise, il dit, le bois, on arrête, on se projette uniquement sur le plastique. C'est une bonne idée, parce qu'au final, on se dit, trois incendies dans des entrepôts pour fabriquer du bois. Alors là, pour tous les petits chimistes, c'est le moment où vous allez prendre plaisir dans votre vidéo à me voir galérer à dire ce nom. En 1963, il y a le plastique ABS, qui signifie acrylonitrile butadienne styrene. Oui, j'ai répété 40 fois ce mot avant de pouvoir boule dire face caméra. Remplace l'acétate de cellulose. Donc là, voilà, tout le monde est perdu, même moi, je sais pas ce que je raconte. Mais il faut savoir que le plastique A change pour un plastique B, et c'est ce plastique B qu'on utilise encore aujourd'hui dans les briques Lego. A savoir juste que ce nouveau plastique B est plus résistant et les couleurs sont meilleures. Voilà, c'est juste typiquement ça. 1968-1969, moi, ce que je vous propose, c'est que le fils Christensen, il se dise, bon, c'est bien de faire des Legos, mais est-ce qu'on ferait pas des barques d'attractions ? Et il se dit, je vais ouvrir un centre d'attractions à Biloun, qui va s'appeler le Legoland. 1969, ouverture du premier Legoland à Biloun, et la première année, messieurs, dames, c'est 625 000 spectateurs et visiteurs qui vont au Legoland. C'est énorme, tout le monde attendait ça, c'est un énorme démarrage pour le premier Legoland du monde. Il faudra attendre 1974 pour voir la première figurine en briques apparaître. Elle a une tête et des bras, seulement le reste de son corps et de ses jambes sont faites en briques constructibles. Les premières mini-figurines apparaîtront, elles, en 1978, et elles ne vont pratiquement pas bouger, si ce n'est des petits réglages sur la tête qui sera un peu plus ronde et un peu moins haute. Le corps et les jambes ne vont pas bouger, après ce sera seulement l'amélioration des graphismes sur ces figurines, mais la première réelle figurine date de 1974, et la première réelle mini-figurine date de 1978. Cette même année, on découvre aussi deux nouvelles gammes qui vont marquer l'histoire de Lego, il s'agit de Lego Castle et Lego Space, qui existent encore aujourd'hui, surtout pour les Lego Space, vous en voyez très souvent d'ailleurs en exposition. 1979, nous avons un nouveau PDG à la tête de l'entreprise, et il s'appelle Kjell, Kjell, je ne sais pas comment se prononce le J, Kjell Kirk Christiansen, qui est le fils de Gottfried, et donc le petit-fils de Kirk. On reste sur une famille, on reste sur une entreprise familiale. Alors en 1998, c'est une date extrêmement importante, parce qu'outre le fait que ce soit l'actualisation des logos, et que tout prenne vraiment marque, c'est aussi, et bien évidemment, la naissance de votre YouTuber préféré, Sango Lego, né en 1998. Voilà, c'est très important dans l'histoire de l'entreprise, je tenais à vous le préciser, parce que vraiment, je trouve que c'est un moment clé, un moment twist, vous savez, c'est comme ça. C'est vraiment, ils ont hint à ce moment-là chez Lego, ils se sont dit, écoutez, là il faut que ça naisse quelque part, donc faites-le naître, et puis voilà, après on passe à autre chose. 1999, pour tous ceux qui en collectionnent, et sachez qu'il y en a beaucoup derrière moi, c'est la naissance de la gamme Star Wars. Première gamme sous licence, première gamme qui va faire un carton monumental, Star Wars sort en Lego, les enfants sont ravis, c'est extraordinaire pour le groupe Lego, et ça marque le début des Lego sous licence. Après ça, vous le savez, il va y avoir beaucoup d'autres gammes, comme par exemple Harry Potter en 2001, qui est sorti d'ailleurs en même temps que Bionicle, puis en 2002, vous allez avoir Spider-Man, en 2004, Batman, en 2008, il va y avoir tout ce qui est Indiana Jones, on aura eu Lego le Seigneur des Anneaux, Lego le Hobbit, on va avoir tout ce qui est Marvel MCU, enfin bref, vous allez voir que dans la suite, enfin vous le savez d'ailleurs même, dans la suite, il y a beaucoup de licences qui vont sortir, Disney, la Reine des Neiges, enfin bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, aujourd'hui, Lego, c'est devenu le premier grand groupe de construction de jouets au monde, ils produisent plusieurs milliards de briques par an, c'est juste astronomique, ils vendent des millions de sets, c'est juste fou, bref, c'est juste une histoire extraordinaire, l'histoire d'un mec qui aura persévéré toute sa vie, parce que toute sa vie, le bois lui aura dit non, incendie, crise économique, reconversion, le mec, il aura tout connu, et finalement, il aura su sniffer la machine à plastique, sniffer l'avant, et pas se faire poursuivre par le feu derrière, et il aura créé l'une des marques les plus appréciées par les jeunes enfants, et puis par les adultes, il faut se le dire aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'histoire un petit peu amusante vous a plu, j'ai essayé de tourner ça un petit peu de manière plus léger, je vous ai pas donné toutes les grosses infos, je vous donne juste le gros déroulé, si jamais vous voulez savoir l'histoire complète de Lego, il y a un documentaire qui est sorti qui était en anglais, c'est pour ça que je l'ai refait en français, pour tous ceux qui ont un peu la flemme d'écouter de l'anglais, il y a aussi des livres qui sont sortis sur Lego, et moi je me suis beaucoup inspiré d'un coffret de livres que j'avais reçu il y a un petit moment pour mon anniversaire, et il y avait toute une timeline, toute une fresque avec les moments importants de Lego, j'en ai omis certains, j'aurais pu vous parler de l'instauration de Lego sur la New York International Fair, j'aurais pu vous parler de toutes les gammes qui sortent, d'à quel moment ils ont twisté sur du Lego City, j'ai fait du tri, je vous ai mis les trucs un peu importants, les trucs un peu rigolos, l'acharnement de l'histoire, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, le petit pouce bleu, vous abonner, etc. Si vous voulez que j'en refasse d'autres, des vidéos comme ça, sur l'histoire d'une gamme, ou sur l'histoire d'un truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire, et puis bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne nuit, une très bonne année, et un joyeux anniversaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les constructeurs ! Sous-titrage ST' 501